Les faux plafonds gisent dans la pataugeoire. Vendredi midi, les suspentes victimes de corrosion ont tout bonnement lâché. Fort heureusement, à cette heure creuse, le bassin d'apprentissage était vide. La mairie a aussitôt procédé à un arrêté pour interdire l'accès aux bassins intérieurs. Pas question de bricoler, les faux plafonds et les toiles tendues seront tous retirés. Pour tout démonter, nous n'avons fait que du démontage. Cet incident s'inscrit dans une longue liste de malfaçons constatées depuis la construction de l'espace aquatique en 2007. Une expertise en référé est d'ailleurs toujours en cours. Elle concerne les concepteurs et les entreprises de construction. En attendant, la mairie gère les urgences au coup par coup. Il faut savoir que depuis 2008, la ville a fait près d'un million d'euros de travaux et d'honoraires divers à frais avancés, au compte de qui il appartiendra, pour permettre le maintien en fonctionnement de l'établissement. C'est pas un peu fatigant tous ces aléas depuis 10 ans ? On s'en passerait bien, c'est clair, puisque c'est quand même pas très satisfaisant d'avoir un établissement neuf où on est obligé d'intervenir très régulièrement. Mais ça fait partie du métier et d'essayer de corriger le tir quand le tir n'est pas bon au départ. Côté clientèle, l'établissement déplore un manque à gagner, mais s'adapte. La plupart des activités ont été déplacées sur le bassin extérieur de 50 mètres, qui lui, reste ouvert durant la durée des travaux. Et concernant les activités de l'aquagym, l'aquabike et le body palm, nous proposons désormais des créneaux d'une demi-heure, un peu plus courts que les créneaux habituels, pour maintenir une partie des activités pendant la durée des travaux, qui devrait durer environ deux semaines. La piscine devrait donc rouvrir pour la rentrée. De son côté, la mairie attend les décisions de justice pour poursuivre les travaux nécessaires pointés par l'expert. Il se chiffre à près de 600 000 euros.